Je suis Yoann Arifin, professeur de relations internationales à la faculté des CSP et je suis membre de la commission de l'environnement de l'Université de Lausanne qui organise ce cycle de conférences. Au nom du président de cette commission, le professeur Antoine Guizan qui sera notre conférencier aujourd'hui et des autres membres, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième conférence du cycle de cette année qui, comme vous le savez, apporte thème le numérique, l'impensé de l'environnement, point d'interrogation. Nous allons donc entendre à distance, pour les raisons que nous connaissons tous aujourd'hui, Antoine Guizan, que la plupart d'entre vous connaissiez bien. Quelques mots tout de même à son propos. Antoine Guizan est professeur à la faculté de biologie et de médecine et à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL. Il dirige le groupe d'écologie spatiale et de biogéographie prédictive à l'Université de Lausanne. Cette discipline porte notamment sur le développement de modèles prédictifs de distribution des espèces végétales et animales. Elle constitue une approche privilégiée pour l'étude de l'impact des changements climatiques sur la distribution des espèces et de la biodiversité, mais aussi pour l'étude et la prédiction des invasions biologiques et pour la gestion des espèces rares et menacées. Antoine Guizan est l'auteur et co-auteur de près de 300 articles scientifiques. Modeste, il n'aimera sans doute pas que je précise ici qu'il est parmi des auteurs les plus cités en sciences des végétaux. C'est donc un privilège pour nous que notre président de la Commission de l'Environnement est spécialiste de renommée internationale en écologie spatiale et biogéographie prédictive, nous déniaise quelque peu sur l'informatique et les big data en nous expliquant notamment comment ils ont fondamentalement modifié nos connaissances sur les organismes et leur distribution spatiale, mais aussi notre capacité à les modéliser et anticiper les changements futurs. Alors, au terme de la conférence, nous aurons le temps pour une discussion générale. N'hésitez pas, au pire de la distance, à saisir l'opportunité de poser des questions à Antoine Guizan. Alors Antoine, je te passe la parole. Merci beaucoup Yohan pour cette introduction très gênante. Voilà, donc aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir à finalement donner cette conférence dans ce cadre des séminaires interfacultaires en environnement. J'en ai vu beaucoup cette année. Je suis heureux d'avoir cette année le Capdon, au vu du thème, de pouvoir y contribuer. Alors je vais essayer dans cette conférence d'aborder surtout la question en fait du numérique pour l'environnement et vous verrez que je terminerai un peu en posant la question du rôle de la science en fait dans ces questions de l'impact du numérique sur l'environnement. Dans ma conférence, j'aimerais aborder plusieurs aspects. Je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que c'est que la biodiversité très brièvement et les pressions qui pèsent dessus. Je vais ensuite brièvement également montrer un petit peu que finalement le numérique se développe beaucoup dans le domaine de la biodiversité, de l'écologie, avec une mobilisation croissante des modèles, des big data aussi, montrer aussi en fait en prenant l'angle des modèles que je connais bien, à quel point le numérique est devenu omniprésent en fait dans toutes les étapes de la construction de ces modèles, que ce soit des données, aux modèles eux-mêmes, aux projections qu'on en fait parfois sur de très grosses étendues spatiales. Et puis je vous montrerai comment justement justement on peut dériver des projections et comment ces projections sont de plus en plus utilisées pour par exemple alimenter les rapports des grands groupes internationaux d'évaluation en fait de la biodiversité et des écosystèmes. Et puis j'essaierai de terminer en donnant quelques perspectives presque peut-être philosophiques, ce qui dépasse un petit peu mon cadre de compétences, mais qui j'espère susciteront la discussion qui suivra cette conférence. Alors la biodiversité est sous pression. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité tout d'abord ? Pour reprendre juste la définition la plus connue, celle de la Convention sur la diversité biologique, c'est que ça représente vraiment toutes les variétés du vivant, ce qui veut donc aussi dire les gènes des espèces bien sûr, mais aussi les habitats, écosystèmes, et puis toutes les interactions entre les espèces qui permettent en fait le fonctionnement de ces écosystèmes. Bien sûr que souvent on entend bon fonctionnement pour assurer les services qui nous fournissent. Malheureusement la biodiversité et donc les écosystèmes sur les qui décomposent, qui sont composés par ces espèces et par toutes ces composants de la biodiversité est sous forte pression humaine. On le voit notamment avec cette carte, mais il y en a de multiples qu'on peut trouver dans les différentes publications. Celle-ci c'est le Human Footprint, c'est l'empreinte globale humaine sur la nature. Alors on peut comme ça voir quelles régions de la planète contribuent le plus, si vous voulez, à l'impact sur l'environnement. Mais globalement on voit que c'est un phénomène planétaire et on sait aussi que les facteurs qui entraînent en fait cette cause, ces pressions, sont multiples. Et notamment en tout cas cinq principaux qui sont souvent repris par la plateforme intergouvernementale sur les changements, sur la biodiversité et les services écosystémiques, sont les changements climatiques, la pollution, les invasions biologiques, l'exploitation directe des ressources et la destruction ou la modification des habitats. Alors pour toutes ces raisons en fait on a tellement modifié déjà dans les derniers siècles notre environnement qu'on caractérise maintenant notre époque d'anthropocène. Alors ce déclin de la biodiversité il est bien documenté et notamment on a eu l'an passé la publication du rapport global de l'IPBES, donc la plateforme sur la biodiversité, qui a montré que l'érosion de la biodiversité affecte quasiment tous les groupes de manière plus ou moins importante. On peut trouver aussi pas mal d'autres figures de ce type dont les données viennent souvent de l'Union internationale de conservation de nature et avec des pourcentages d'une part d'extinction croissante au cours des dernières décennies et des espèces dont on peut mesurer le déclin progressif avec des baisses d'abondance, de superficie, etc. Alors cette érosion de la biodiversité, c'est assez bien de quoi elle résulte. La qualité du rapport qui a été publié l'année passée par l'IPBES c'était de montrer un peu la hiérarchie de ces facteurs avec en premier les changements d'utilisation des terres suivis par l'exploitation des ressources, puis seulement du changement climatique, pollution et invasion biologique, et ces différentes pressions, ces différentes, comme l'IPBES l'appelle, les drivers, les facteurs qui causent en fait cette érosion, entraînent notamment les écosystèmes dans leur intégrité. Jusqu'à 47% des écosystèmes ont été dégradés d'une manière ou d'une autre, mais aussi les espèces, les communautés biologiques, ça touche les abondances, comme je l'avais dit précédemment, la biomasse des espèces, et donc les milieux naturels dans l'ensemble. Donc cette érosion de la biodiversité, elle ne date pas d'aujourd'hui. On voit dans ce graphique, finalement, c'est un phénomène qui dure depuis déjà de nombreuses décennies, qui a été à l'origine, tout au départ, de la création d'organes comme l'UICN ou l'EVF. Et aujourd'hui, on fait face à un niveau de dégradation de la biodiversité qui devient sans précédent, ce qui a été la raison du cri d'alarme de l'IPBES l'année passée, et avec, devant nous, finalement, des visions de l'avenir de la biodiversité et en fonction des choix de société que nous ferons. C'est un peu ces courbes que vous voyez dans le graphique, soit un redressement, une renaturation, soit au moins une baisse de la dégradation, ou alors, si on ne fait rien, la courbe rouge, il descendra. Alors, on ne sait pas dans quelle direction les choses vont continuer, ça va dépendre de nos choix de société, et c'est pour cette raison que c'est important de toujours replacer, en fait, ces impacts sur la biodiversité dans un contexte global de société, avec l'homme comme acteur, et de comprendre, en fait, nos modes d'action et les leviers qu'on a pour essayer d'inverser la tendance. Alors, souvent, on trouve ce genre de graphique, qui était, par exemple, dans le rapport Planète vivant du VVF, où on voit clairement que les choix d'affectation des sols, la manière dont l'homme occupe le paysage, affecte les habitats, les espèces. En modifiant l'environnement, ces différentes composantes peuvent être affectées. Et c'est ce qu'on essaie, en fait, d'étudier, notamment par le biais scientifique. Et c'est ce qui a aussi donné naissance à ce schéma un peu plus cryptique, qui est vraiment la piangulaire de l'IPBES, c'est un peu le schéma, le cadre d'analyse globale de l'IPBES, qu'on peut simplifier de la manière suivante, avec vraiment une gouvernance de l'homme qui a des impacts indirects sur les facteurs environnementaux, qui sont les impacts qui, eux, ont des effets directs sur la nature et la biodiversité, et les écosystèmes, et qui peut affecter les bienfaits que ceux-ci nous procurent, et de cette manière, peut aussi affecter notre bonne qualité de vie. Alors, là où la science joue un rôle particulièrement important, c'est d'anticiper ces effets directs de facteurs sur la nature, qui vont ensuite entraîner toute la cascade des effets sur les services écosystémiques et la qualité de vie. Et c'est notamment la raison pour laquelle l'IPBES a aussi une task force qui travaille sur les scénarios et modèles, et qui essaye d'orienter la manière dont ces modèles sont utilisés pour répondre à ces questions. Alors, quand on observe ce genre de graphique que vous voyez maintenant, avec des tendances pour différents types d'écosystèmes dans le futur, on voit que quand les flèches sont en rouge et qu'elles montent, c'est que la menace augmente. Donc, ce sont plutôt des mauvaises nouvelles. Quand les flèches sont vertes et vers le bas, c'est plutôt que le système va s'améliorer. Donc, ce genre d'analyse globale qu'on peut faire sur la base d'une énorme analyse de la littérature sont souvent basées sur des modèles numériques. En fait, quand on part dans le futur, on se base presque systématiquement sur des modèles. Alors, on va parler plus de ça. Avant de vraiment développer sur ces modèles, je souhaitais en préambule, c'est aussi une manière de fermer la conférence tout à l'heure, montrer en fait cette sorte de dualité qu'on a avec le numérique dans le domaine de la conservation, un peu les deux faces d'une même pièce, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est d'une part le côté épive, qui est finalement l'impact que peut avoir le numérique sur l'environnement, qui est notamment un des points qui est à l'origine de cette série de conférences, qui est de savoir quel est l'impact global des nouvelles technologies numériques sur l'environnement, donc qui peut à terme aussi affecter la biodiversité. Et de l'autre côté, finalement, l'utilité de ces technologies numériques pour en fait aider à la conservation de la biodiversité. Donc c'est finalement les big data numériques au service de la biodiversité. Alors, on trouve des articles comme celui-là, Digital Technology and Conservation of Nature, qui montrent en fait toutes les dimensions où le numérique peut contribuer, pas seulement sur les modèles dont je vais parler tout à l'heure, mais aussi pour documenter sur la gouvernance et sur les changements de gouvernance peut-être nécessaires, intégrer l'énorme quantité de données qu'on a de plus en plus sur les problèmes de biodiversité et d'environnement, et puis communiquer en fait, et notamment, par exemple, pour pouvoir créer cette dynamique souhaitée par la IPBES entre les décideurs, les citoyens et les scientifiques pour trouver des solutions à ces problèmes d'environnement. Et notamment, par exemple, on voit aussi des liens assez surprenants entre la conservation et puis les jeux numériques en essayant de voir dans quelle mesure le développement de jeux numériques peuvent aider en fait à la prise de conscience, à l'éducation sur les solutions pour une meilleure conservation. Alors, dans ce contexte, je voulais juste mentionner une assez jolie initiative à l'Université de Lausanne par ma collègue Marie-Eldie Perga et son équipe, qui développe un jeu qui s'appelle Mountain Craft, qui vise à permettre de mieux comprendre les enjeux de la durabilité dans des régions de montagne, dans le contexte notamment des changements climatiques. Là, on peut imaginer des jeux de ce type. Donc ça aussi, finalement, ça peut être des côtés bénéfiques du numérique pour la conservation. Le numérique prend une place de plus en plus importante dans les problématiques de biodiversité, et on voit de plus en plus apparaître d'articles qui, notamment, je dirais presque surf la vague de ces big data, qui bénéficient en fait des quantités énormes de données numériques qui sont de plus en plus disponibles sur la biodiversité, sur l'environnement en général. On va voir des exemples tout à l'heure, donc je ne vais pas développer trop ici. Mais si on prend par exemple, cet article dans Science de Joppa et collègues, on voit en fait qu'ils mettent en perspective des énormes potentiels en fait de combiner toutes ces données numériques auxquelles on a aujourd'hui accès simplement par Internet, que ce soit des données citoyennes, des données de grosses études de suivi de la biodiversité par les États, les données satellitaires qui sont mises à disposition, nous permettent de comprendre de manière jusque-là jamais égalée les enjeux des menaces qui passent sur l'environnement et les solutions qu'on pourrait y apporter. Alors, dans ce contexte d'accessibilité à ces gros jeux donnés, à ces big data, il y a aussi un développement phénoménal des modèles numériques et je voudrais ici vous focaliser un peu plus particulièrement sur ceux que je connais bien, c'est-à-dire les modèles de distribution d'espèces. Donc, ce modèle sur lequel nous travaillons beaucoup, ce qu'on appelle des modèles de distribution d'espèces, des modèles de niches écologiques d'espèces appliquées dans un espace géographique, vous voyez sur ce graphique, publié récemment, ont vraiment été extrêmement utilisés dans la littérature, on voit une sorte d'utilisation exponentielle et avec des applications particulières à un certain nombre de problématiques de conservation comme les changements climatiques ou les invasions biologiques. Et donc, comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces modèles ? Alors, ce sont des modèles qui mettent en relation, souvent de manière statistique, des observations biologiques qui sont faites sur le terrain, des observations d'espèces en général, et elles sont mises en relation avec les attributs de différentes cartes environnementales, climatiques, topographiques, les sols ou différents, ce qui va être important pour l'espèce. Et c'est finalement le développement des exigences écologiques de l'espèce qu'on appelle la niche écologique de l'espèce qu'on va faire au moyen de modèles statistiques assez en général élaborés et qu'on va utiliser ensuite pour recombiner les cartes environnementales d'origine, qui ont permis de construire le modèle. Cette application du modèle à ces cartes permet d'obtenir une prédiction spatiale pour l'ensemble d'une région d'intérêt et avec l'avantage, on peut aussi ensuite appliquer des scénarios de changement à ces cartes, ce qui devrait apparaître maintenant, qui permettent de voir dans quelle mesure si par exemple la température ou l'utilisation du sol se modifie dans le futur, comment est-ce que la distribution de l'espèce modélisée va changer. Alors ces modèles, ils peuvent être appliqués à un grand nombre d'espèces et puis on peut par là prédire pas seulement les espèces allemandes, mais les communautés, leur diversité, leur composition, leurs fonctions, les fonctions écosystémiques, ce qui aussi est utilisé dans les types d'analyses effectués par l'IPBES. Donc finalement, ces modèles, comme vous les voyez au centre ici de la flèche, sont les modèles qui permettent sur la base d'un certain nombre de standards qui ont été définis par l'IPBES et d'autres pour que ces modèles soient fiables, peuvent être utilisés et sont utilisés de manière massive en fait pour alimenter ces rapports comme le rapport 2018 sur l'Europe et l'Asie centrale ou le rapport global sur la biodiversité de l'année passée. On voit ici que ces modèles sont vraiment applicables à quasiment tous les types d'organismes sur la planète. Ils ont été appliqués dans beaucoup de régions du monde à différentes échelles, ça peut être global ou régional. Et vous verrez dans la suite de mon exposé que je fais assez fréquemment des arrêts sur les Alpes-Vaudoises, notamment puisque c'est une zone d'études particulières pour l'Université de Lausanne dans laquelle se sont concentrées beaucoup de recherches ces dernières années. Alors, on a la chance d'avoir une plateforme qui soutient ces données et que cette région soit en fait une des régions d'études de notre nouveau centre montagne d'études interdisciplinaires. Alors, ces modèles qu'on peut développer dans ce type de région ou quelque échelle que ce soit, ils ont la particularité d'avoir vraiment une sorte d'omniprésence du numérique aux différents niveaux de développement. On va le voir au niveau des données sur la biodiversité, pas seulement les données elles-mêmes qui constituent de plus en plus des données de gros volumes, mais aussi dans l'identification des espèces et on va voir qu'en fait, les techniques, par exemple, de métagénomique, de technologie génétique moderne, permettent d'identifier un nombre d'espèces qui n'étaient précédemment pas possibles, qui constituent aussi des gros jeux de données numériques. Au niveau des données environnementales elles-mêmes, la cartographie climatique, la cartographie du relief, des utilisations du sol, toutes ces données satellitaires, par exemple, font en elles-mêmes des big data. Il y a le calcul des modèles eux-mêmes qui doivent se faire souvent sur de gros serveurs quand on veut les appliquer à un grand nombre d'espèces, avec souvent beaucoup de simulations derrière pour tester toutes sortes de choses, ce qui va aussi engendrer une grosse consommation de numériques. Et puis, enfin, si on veut les appliquer dans le futur, il faut modéliser le climat, il faut modéliser l'utilisation des terres, ce qui nécessite à nouveau des modèles qui sont souvent assez gourmands en termes numériques, de capacités informatiques, et qui vont donc aussi contribuer à ce besoin en numériques. Finalement, je montrerai à la fin qu'on peut inclure ces prédictions spatiales générées par ces modèles dans des sortes de plans de gestion du paysage pour essayer de développer le paysage autant que possible, en prenant en compte la protection de la nature, des espèces et des habitats. Je vais rapidement passer à travers ces différentes dimensions, notamment pour vous montrer quelques découvertes aussi que permettent les bigatas, en quelle mesure elles permettent de progresser dans la science. Au niveau de l'identification et du stockage des observations d'espèces, des données d'espèces qui permettent de construire ces modèles, j'aime bien reprendre cette table qui était publiée seulement en 2011, donc il y a seulement neuf ans, et qui montrait le nombre d'espèces qu'on imaginait habiter la Terre pour les différents groupes et en focalisant un peu plus sur des groupes plus cryptiques, plus difficiles à appréhender, comme les champignons qui sont souvent microscopiques pour les protistes ou les bactéries pour lesquelles on avait observé un nombre d'espèces. Vous voyez ici qu'on anticipait des nombres de champignons de l'ordre de 600 000 pour l'ensemble de la planète, pour les bactéries de l'ordre de moins de 10 000 et tout ça en 2011. C'est un des domaines où le big data et notamment les technologies génétiques qui engendrent des quantités phénoménales de séquences d'ADN ont permis de découvrir un nombre énorme de nouvelles espèces. On avait jusqu'au développement de ces techniques décrites entre 1,2 et 1,8 million d'espèces. C'est ce qu'on trouve dans les descriptions formelles dans les flores, dans les faunes, etc. Et on estimait jusque-là la diversité biologique à au maximum entre 2 et 10 millions au maximum en général. On a vu avec les développements de ces technologies génétiques une explosion des nouveaux taxons décrits qui fait qu'on ne sait pas encore aujourd'hui très bien jusqu'où on va aller dans le nombre d'espèces. On sait en tout cas qu'on est bien plus loin avec les 10 millions. Ça va plutôt être peut-être 100 ou voire 1 milliard. Ces chiffres, je ne les sors pas de nulle part. Vous voyez en bas un certain nombre de références dans lesquelles on trouve. C'est un sujet qui est vraiment sujet à discussion. Les estimations varient selon les auteurs. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a changé complètement d'ordre de grandeur. Vous voyez que maintenant pour les protistes, on parle plutôt de 54 à 163 millions. Ça, c'était dans un article. Les bactéries, pourquoi pas, plus d'un milliard sur la planète. Les champignons, jusqu'à près de 200 millions. On est loin des dizaines de milliers ou centaines de milliers qui étaient estimés il y a seulement 9 ans. Vous voyez en fait dans quelle mesure le numérique et les big data en tout cas nous ont permis de progresser considérablement dans notre connaissance du monde vivant. les insectes, je ne vais pas mettre tant dessus, sur lesquels aussi les estimations sont en train d'augmenter beaucoup. Alors, juste pour ancrer ces chiffres dans un contexte un peu plus proche qu'on connaîtra, les Alves vaudoises juste à côté de chez nous, c'est une région qui est beaucoup étudiée, comme je l'ai dit, à la fin de l'année. On a fait des échanges d'images. Et juste pour vous montrer que non seulement on a pu comprendre beaucoup mieux que ces micro-organismes des sols avaient aussi leur écologie, leur niche, on peut les modéliser comme les plantes, les animaux qu'on connaissait déjà, qu'on connaissait mieux jusque-là, qu'ils interagissent aussi avec les plantes. On voit par exemple des corrélations très claires entre les communautés de champignons et les communautés de plantes ou même chose pour les bactéries. Et par exemple, juste pour les Alves vaudoises, on voit par exemple les estimations sur le nombre d'espèces ou ce qui correspondrait le plus à l'espèce pour ces micro-organismes. Ce serait près de 60 000 pour les bactéries, plus de 80 000 pour les champignons et plus de 3 000 pour les protistes. Vous voyez qu'on dépasse quasiment déjà les estimations qui étaient faites pour l'ensemble de la planète encore en 2011. Alors ces données, il faut bien sûr les stocker, on observe de plus en plus quand on fait une analyse de sol et qu'on a des séquences, on peut savoir où on les a faites, on peut donc les localiser géographiquement, et ça a aussi entraîné un développement phénoménal des grosses bases de données numériques mondiales comme par exemple la plus connue et la plus utilisée qui est le Global Biodiversity Information Facility, le GBIF. Vous voyez une capture d'écran que j'ai fait hier qui montre qu'on est déjà à 1,4 milliard d'observations dans cette base de données d'espèces sur la planète et qui regroupe à peu près plus d'1,7 million mille espèces, donc quasiment le nombre d'espèces qu'on avait identifiées jusqu'à là maintenant, sachant qu'on a beaucoup d'espèces qui correspondent à des séquences génétiques pour un certain nombre de jeux de données et d'institutions. Alors on voit dans ces graphiques la progression phénoménale dans la collecte de ces données au cours des dernières années, mais que cette collecte est très variable selon les groupes. Les oiseaux sont toujours largement échantillonnés. Certains autres groupes sont beaucoup moins comme par exemple les micro-organismes ou des groupes d'insectes par exemple cryptiques comme les mouches. Alors évidemment, avec ce type de données qui sont souvent fournies par toutes sortes de contributeurs, que ce soit des professionnels ou des payeurs, on a des biais taxonomiques dans les groupes qui sont échantillonnés. On a aussi des biais géographiques. On voit ici par exemple que pour les vertébrés qui sont vraiment des groupes les mieux connus sur la planète, on a quand même des différences d'échantillonnage massif entre les régions développées, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie ou l'Afrique du Sud et le reste du monde où les données restent assez pauvres. En comparaison, on revient dans le dessus, mais c'est des biais qui peuvent poser des problèmes. On parle d'incomplétude des données, et en fait, les modèles permettent dans une certaine mesure de compléter ces trous dans les données en générant des prédictions spatiales. Alors, à nouveau, pour vous faire un petit clin d'œil un peu plus régional, plus local, on retourne dans les Alpes-Boudoises. Vous voyez qu'en fait, ces données dont je parlais précédemment, on peut les cartographier, on peut constater qu'on a une couverture spatiale dans la zone d'étude qui nous permet ensuite, par exemple, de construire des modèles. Pour vous montrer, localement, on peut aussi faire des inventaires qui sont plus systématiques, qui permettent de calibrer les modèles avec meilleure qualité. On a aussi toutes ces données citoyennes qui nous viennent en Suisse d'un organisme qui s'appelle Info Species, qui est l'équivalent ou qui alimente le GBIF au niveau mondial. Et juste pour vous donner aussi un exemple, on a en fait, et je crois que la valeur a été juste corrigée à plutôt plus de 8 millions d'observations d'espèces à travers plus de 7 000 espèces pour l'ensemble de cette zone d'étude des Alpes-Boudoises. Donc, c'est des données qu'on va utiliser maintenant pour, par exemple, dériver des modèles et assister la conservation. Pour montrer de nouveau qu'on entre dans des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, en termes de gestion de données numériques. Donc, ça, c'était pour les données d'espèces. L'autre dimension que j'avais mentionnée dans les données, c'est les données environnementales qui sont utilisées ensuite pour construire ces modèles. Alors, on a bien sûr toute la cartographie climatique à l'échelle globale, comme ici, on a, vous voyez qu'on a plusieurs jeux de données. C'est des jeux de données qui vont rapidement constituer des quantités de données assez importantes. et ce n'est qu'une dimension, en fait, des exigences environnementales des espèces. Une autre source d'informations importantes environnementales, c'est évidemment l'imagerie satellitaire qui permet de voir aussi, par exemple, le couvert végétal pour les espèces animales ou des phénomènes comme l'érosion ou le couvert neigeux, les précipitations ou même certaines données climatiques qui, elles aussi, ont pris un essor énorme. On voit ici un exemple au sein, pas pour faire de la publicité pour Google, mais un outil qui est particulièrement utile pour combiner un grand nombre d'images satellites, c'est Google Earth Engine qui permet notamment de faire des analyses temporelles à travers des images au cours du temps dans une région donnée. Ça nous permet de générer les données nécessaires pour construire ces modèles et retour dans les arbres boudoirs, vous pouvez voir qu'on peut avoir à disposition un certain nombre de variables environnementales qui sont en partie générées par des spatialisations de données mesurées sur le terrain, par exemple les stations météo ou les mesures du sol, mais aussi, comme on vient de le voir, par des données satellitaires, ce qui, de nouveau, va générer de gros jeux de données numériques selon la résolution à laquelle on travaille. Savoir qu'on peut maintenant quasiment dans les arbres boudoirs travailler par exemple à une résolution submétrique en dessous du mètre, ce qui constitue des jeux de données assez gigantesques. La troisième dimension, c'est bien sûr qu'une fois qu'on met en relation ces données environnementales avec les données d'espèces, on le fait à travers des modèles et le développement de ces modèles se fait sur des serveurs de calculs qui sont assez gourmands aussi du point de vue numérique, du point de vue informatique et qu'on pourrait qualifier d'une certaine mesure de big simulation. Alors, j'ai pris un certain nombre de petits exemples pour vous montrer sans aller trop dans les détails parce que ça peut devenir assez compliqué. pourquoi finalement on doit faire beaucoup de simulations pour mille espèces. D'une part, pour développer les méthodes de modélisation, on fait souvent par exemple des simulations virtuelles avec des données artificielles qu'on connaît bien pour voir comment se comporte un modèle. On doit faire souvent des répétitions des modèles avec ce qu'on appelle du réchantillonnage pour évaluer la qualité du modèle. On utilise certaines données pour le construire et on le prédit sur d'autres et puis on répète ce processus un grand nombre de fois. On a aussi développé par exemple des techniques qui permettent de modéliser des espèces rares qui sont aussi très gourmandes en temps de calcul. Et puis, je vais aussi illustrer brièvement par exemple le besoin parfois de combiner les achats géographiques ce qui à nouveau va augmenter le nombre de modèles qu'on doit construire pour notamment corriger des biais par exemple dans les données trop locales. Puis souvent, comme le font les climatologues pour les modèles climatiques, on va combiner un grand nombre de modèles avec des techniques par exemple différentes pour avoir des modèles plus robustes ce qu'on appelle la modélisation d'ensemble et c'est aussi quelque chose qui va avoir une sorte d'inflation des simulations numériques. Alors, j'insiste un petit peu sur le fait que souvent on doit faire beaucoup de simulations parce que c'est vraiment quelque chose qui entrera dans le débat qui suivra la conférence comme vous le verrez tout à l'heure. Un exemple de simulation virtuelle c'est simplement de créer des données qu'on connaît parfaitement à partir de données par exemple réelles. On peut créer une distribution d'une espèce virtuelle dont on va décider la distribution et les exigences environnementales. On peut ensuite simuler par exemple les processus d'échantillonnage sur le terrain avec différents facteurs qui peuvent affecter cet échantillonnage et voir dans quelle mesure on arrive à retrouver la distribution originale avec les modèles. Donc on peut améliorer beaucoup les modèles mais ça demande beaucoup de simulations informatives. On peut aussi et un des gros problèmes en fait de construction de ces modèles c'est quand on n'a pas assez de données pour les construire quand on a des tailles d'échantillons trop petites ou des méthodes traditionnelles on a pu montrer qu'on peut construire des petits modèles qui nécessitent chacun moins de données avec simplement quelques variables dans chaque modèle et faire ce qu'on appelle ensuite des modèles d'ensemble de ces petits modèles donc c'est des ensembles de petits modèles mais qui vont du coup générer beaucoup de modèles à calculer donc de nouveau des gros temps de calcul et malheureusement on voit par exemple qu'on peut regarder un petit peu le coût en temps de calcul de la construction de ces modèles en utilisant différentes techniques ce qu'on voit dans le graphique de droite et on voit par exemple que malheureusement les modèles qui sont les plus performants même en validation interne mais aussi pour prédire sur des données indépendantes sont des modèles qui demandent aussi le plus de temps de calcul des choses où on a des compromis à trouver mais qui ne sont pas faciles à faire et on veut avoir la performance pour les modélisations hiérarchiques c'est un problème aussi qui va s'ajouter souvent si on veut travailler au niveau local comme on le voyait tout à l'heure pour les Albaudoises ou au niveau suisse on peut travailler sur la distribution de l'espèce qui ont aussi une distribution en dehors de la zone d'étude en dehors de Suisse par exemple et donc calibrer un modèle sur la Suisse ne permettra pas d'incorporer dans le modèle par exemple toutes les exigences climatiques de l'espèce donc on développe des approches hiérarchiques qui permettent de combiner par exemple des prédictions en Suisse avec des prédicteurs à fine échelle mais en prenant en compte par exemple la distribution globale et les exigences climatiques globales de l'espèce de manière à pouvoir anticiper par exemple dans le futur des conditions qui ne sont pas en Suisse mais où l'espèce pourrait toujours se trouver dans le futur et puis ces modèles d'ensemble puisqu'en fait souvent on peut travailler avec beaucoup de techniques différentes d'algorithmes différents de modélisation on ne sait pas forcément lequel donnera la meilleure réponse dans le futur donc ce qu'on fait souvent c'est qu'on construit les modèles avec beaucoup de techniques et puis on fait ensuite une prédiction d'ensemble qui va être par exemple une moyenne pondérée qui fait qu'on a pour chaque pixel dans la zone d'étude un ensemble de prédictions pour chaque espèce qui résulte de chacun de ces modèles plus toutes les dimensions précédentes la répétition des modèles pour l'évaluation éventuellement les ensembles de petits modèles etc. qui vont faire qu'on peut rapidement avoir plusieurs milliers de modèles par espèce et donc des milliers de prédictions par pixel et par espèce donc là aussi on rentre dans le domaine des big simulations des big data alors une fois qu'on a calibré des modèles pour le présent on va s'intéresser à savoir comment ces prédictions et comment les distributions des espèces pourraient être affectées dans le futur donc on peut comme je le disais précédemment appliquer des scénarios de changement du climat des scénarios de changement d'utilisation des terres et voir en fait comment la distribution se modifie alors c'est une nouvelle dimension qui ajoute aussi en complexité numérique puisqu'en fait ces modèles par exemple de changement climatique on ne peut pas les faire juste en interpolant les données climatiques de stations météo dans une région il faut construire un modèle dynamique de climat qui va permettre de projeter dans le futur comment le climat pourrait évoluer alors ces modèles de climat on a souvent entendu parler d'eux notamment à travers le GIEC ou l'IPCC ce sont des modèles qui tournent en général sur des super computers super ordinateurs comme au Tessin en Suisse et qui nécessitent de nouveau de gros temps de calcul alors ils vont permettre de donner différents scénarios selon l'orientation de société qu'on va choisir on va peut-être se diriger vers un maintien d'une augmentation à deux degrés ou plus si on ne fait rien donc c'est souvent les résultats qui vont être donnés à partir de ces modèles alors ces modèles ils sont souvent construits à l'échelle globale et régionalisés ensuite c'est ce que fait en Suisse le gouvernement et l'office de météo qui fournit des prédictions des scénarios pour le futur pour la Suisse à l'échelle de la Suisse alors selon de nouveau différents scénarios d'évolution de la société si on diminue ou pas les émissions de gaz carbone de gaz à effet de serre pour revenir de nouveau aux armes vaudoines c'est un pas cliquant si on utilise ces scénarios par exemple de changement climatique on peut dériver des projections pour la biodiversité on peut par exemple regarder quel sera l'avenir de la flore alpine on pourrait faire la même chose avec les espèces animales et voir par exemple qu'un certain nombre d'espèces alpines pourraient être menacées dans le futur mais on peut aussi par exemple anticiper les invasions biologiques et voir que l'échelle climatique pourrait favoriser la progression d'espèces exotiques envahissantes en fonction de l'altitude dans le temps et par exemple aboutir à une banalisation des flores alpines dans le futur si on perd des espèces natives propres originales dans la zone des thunes et qu'on gagne des espèces exotiques qui sont déjà un peu partout et qui vont banaliser la flore ce sont des projections qu'on peut faire sur la base du climat mais en fait on a vu en début de conférence que le facteur peut-être prédominant de l'érosion de la biodiversité c'est le land use c'est l'utilisation du sol qui elle change aussi dans le temps et donc on voit de plus en plus des scénarios de développement de l'utilisation du sol en Europe ou à d'autres échelles qui peuvent être utilisées ensuite à l'échelle régionale si on revient de nouveau aux Alpes-Baudoises on voit que c'est une partie de ce qui a été modélisé ici cette partie dans le carré rouge qui peuvent être faites sur la base de ces scénarios par exemple à l'échelle européenne qui sont appliqués à une échelle régionale alors là encore on va devoir utiliser des modèles numériques dynamiques qui vont permettre de modéliser ces transitions d'utilisation du sol et voir comment cette utilisation du sol pourrait évoluer dans le futur alors un exemple juste pour montrer toujours dans la même zone d'études si on combine par exemple des modèles qui vont prédire l'abandonnement des pâturages au profit de la forêt donc de la colonisation forestière si on n'entretient plus les pâturages ça peut avoir un impact assez conséquent sur la biodiversité des milieux ouverts des milieux de prairies et de pâturage c'est ce qu'on avait montré dans cet article en montrant qu'on peut développer des cartes de risque des zones de conflit en fait entre colonisation forestière après abandon et hotspots de biodiversité alors ces projections qu'on peut faire à partir des modèles de biodiversité on peut les inclure ensuite dans la gestion du paysage là on se rapproche du cadre d'analyse de l'IPMES qui cherche à allier en fait finalement les impacts des activités humaines sur la nature à des décisions ensuite de société pour essayer de mieux gérer la nature et l'intégrer dans notre gestion du paysage et du développement de nos sociétés on sait que pour aboutir ou pour avoir des effets efficaces de conservation on doit essayer de travailler avec des données avec des approches systématiques ce qu'on appelle le systematic conservation planning ce qui nécessite des données spatiales donc là on va souvent faire appel à des modèles qui vont permettre d'inclure en fait une spatialisation des données de biodiversité des écosystèmes dans ces planifications du territoire et cette figure vous montre simplement qu'on avait par exemple comparé des différentes approches des approches qui à gauche vont être très contraintes en fait par les zones de protection actuelles de la nature dans les albodoises avec des niveaux de protection de conservation variable et puis une approche à droite qui est beaucoup moins contrainte par ces zones qui montre en fait et je vais sauter tout de suite à cette directive qui le montre mieux que finalement la solution de droite qui est la deuxième approche permet de montrer des zones de conservation de biodiversité qui seraient hors des réserves ou des zones les plus conservées actuellement dans les albodoises et donc par exemple qu'on devrait peut-être repenser l'emplacement des réserves actuelles pour une meilleure conservation de la nature ça montre comment les modèles peuvent assez rapidement contribuer à peut-être des décisions de société sur la gestion du territoire alors ce qu'on fait aussi de plus en plus jusque là j'ai parlé de biodiversité on peut aussi ajouter par exemple les services que fournissent les écosystèmes aux humains aux sociétés humaines c'est ce qu'on appelle les bienfaits de la nature ou les contributions de la nature pour l'homme et ajouter ensuite une quantification une valorisation de ces services écosystémiques dans une approche de nouveau de planification du territoire alors c'est ce qu'on a fait on a ajouté à l'approche précédente que vous venez de voir qui contenait que la biodiversité les services écosystémiques une cartographie des services écosystémiques et leurs valeurs estimées économiquement pour essayer de voir en fait si ça pouvait en fait changer les priorités de conservation dans le paysage alors ce qu'on a pu montrer c'est qu'en fait la conservation des services écosystémiques n'est pas forcément toujours en faveur d'une conservation de la biodiversité puisqu'en fait on peut avoir des services écosystémiques comme la production de bois qui favorisent certains types de forêts et pas forcément la biodiversité dans son ensemble donc on a montré qu'on va devoir trouver des compromis entre les chiffres que vous voyez au-dessus des cartes sont simplement les poids qu'on donne aux services écosystémiques dans l'analyse entre 9% 50% ou 99% et on voit que dans les chiffres sous la carte la proportion de la biodiversité qui serait conservée dans ces différentes conditions donc plus on augmente le poids des services écosystémiques moins on protège la biodiversité la biodiversité alors sur cette base j'espère que j'ai pu jusque là vous montrer un petit peu comment les données numériques sont de plus en plus et vont être amenées à être de plus en plus utilisées dans le cadre de la conservation nature et de la planification du territoire peut-être cette perspective que je souhaitais amener c'est de revenir sur ce dilemme des deux phases de la même pièce avec les impacts qu'on connaît du numérique des technologies numériques sur l'environnement notamment à travers l'extraction des ressources nécessaires à construire les ordinateurs les smartphones etc. dont on va beaucoup parler dans cette série dans les prochaines conférences et puis de l'autre côté finalement tout ce que le numérique peut amener à la conservation de la biodiversité et de la nature et dans quelle mesure on peut trouver un équilibre entre ces deux avant de passer à ma dernière diapositive qui soulèvera peut-être la question pour le débat qui va suivre c'est de replacer finalement toutes ces questions dans le contexte un petit peu de ce cadre de l'IP-BES avec un petit peu cette idée qui est suggéré dans ce graphique supplémentaire de trouver les leviers en fait qui permettront d'infléchir les directions qu'on a eues jusque-là dans notre manière de gérer l'environnement pour essayer de trouver des manières qui sont plus durables et qui permettront de maintenir un certain nombre de services de qualité de vie tout en protégeant mieux la biodiversité alors cette réflexion elle amène à cet image finalement quelle place pour la sobriété numérique en science puisque en fait la solution au problème de l'impact du numérique sur l'environnement c'est bien la sobriété numérique c'est de minimiser notre consommation de ressources numériques mais dans quelle mesure est-ce que ça pourrait affecter par exemple les exemples que j'ai montrés et est-ce qu'on peut trouver un équilibre en fait entre l'utilisation du numérique pour mieux conseiller le développement de la société tout en approchant tout en adoptant une approche de sobriété numérique en science voilà donc avec ça j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que la conférence suscitera à bientôt